C'est parti. Donc, on revient à notre ordre du jour. L'accueil est fait, les tests de micro sont faits. Je vous ai présenté le nom du porteur de dossier, M. Tardy. C'est avec lui qu'on aura des communications au besoin. Je reviens maintenant sur les résultats du sondage. À la première rencontre, vous avez été invité à vous manifester à l'intérieur d'un sondage. Si vous allez dans le document collaboratif, le lien vers l'outil sondage est toujours présent. Le sondage a été fermé, comme nous l'avions mentionné le 7 novembre. Et les résultats ont donné la suite des thèmes. Je m'excuse, en vous parlant, je fais entrer dans la salle plusieurs personnes que j'avais négligés. Et voilà. Donc, les thèmes qui ont été sélectionnés par ordre d'importance, c'est matériel didactique et ressources numériques. Abandon, rétention, motivation. Il y a aussi stratégie d'enseignement à distance, moyens de communication et formation, soutien et accompagnement des tuteurs par, entre autres, l'outil TAB, qui est un outil qui a été déployé par la SOFAD. Ce qui fait qu'aujourd'hui, notre discussion va porter autour du sujet qui, pour vous, avait le plus d'importance, devait être traité en premier, c'est le matériel. Ce n'est pas moi qui vais parler, ça va être tour de table. Je vais vous laisser la parole et je vais m'occuper de faire entrer les gens dans la salle. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je vous invite grandement à alimenter aussi le document collaboratif. Donc, à l'aide des mains levées, moi, je vais être en mesure de voir qui lève la main en premier. Je vais vous inviter à lever la main pour prendre la parole. Vous pouvez nous donner, entre autres, les documents, le matériel que vous utilisez déjà, vos critères de sélection, les outils que vous aimeriez avoir, que vous n'avez pas. Donc, je vous donne des pistes pour nous alimenter, mais ce qui est important, c'est de laisser des notes dans le document. Donc, j'attends qui sont les premières personnes qui vont se lancer dans notre bain pour nous parler de vos outils. Ne pas oublier que ceci est une communauté de pratiques où on cherche à avoir des échanges. Donc, on va avoir besoin de monde qui parle. On donne la parole à M. Sylvain Manger en premier. On vous écoute, M. Manger. Le son est correct, parce que j'ai changé de système depuis tantôt, juste pour être ça. Là, on veut savoir vraiment le matériel qu'on utilise avec les élèves, mais aussi ce qu'on utilise nous aussi pour outils. C'est bien ça le but de… En termes de matériel, matériel pédagogique, c'est simple. Donc, nous, on a, une couple d'années, on a changé pour les cahiers en maths et sciences. Oui, c'est vrai, il faut le préciser. Ici, on a des gens de n'importe quelle matière. Donc, en maths et sciences, on utilise en sciences le matériel l'assofable. Bon, il n'y a pas, on n'a pas grand-chose d'autre comme option, je pense. Mais pour les mathématiques, on a changé pour, il y a une couple d'années pour le bruit-boutier, au moment où ils ont commencé à ajouter des devoirs avec leur matériel. Donc, en réalité, la seule autre ressource qu'on va chercher pour les élèves comme tels, c'est les pré-test que, généralement, on prend sur formation-eda.com. En termes de ressources numériques, c'est plus ça que je voulais parler. Moi, souvent, avec mes élèves, ce que je me sers beaucoup, c'est, je ne sais pas si on peut le voir ici, c'est une petite tablette numérique, j'ai avec, j'ai essayé de prendre des petits crayons ici, comme ça ici, une petite tablette Galaxy Note que je me sers énormément avec les élèves, parce que moi, en tout cas, moi, j'essaie beaucoup de tout transférer, d'éviter le plus possible le téléphone et de tout transférer en courriel, puis en, bien, surtout en courriel, effectivement, puis j'ai, bon, justement, avec ça, j'ai beaucoup d'élèves qui m'envoient leurs questions par courriel, au lieu de me décrire par téléphone, là, le, quand il y a un 5- en avant 10-2, puis ça, ils m'envoient la photo de leurs questions, puis là, moi, avec ça, bien, je suis capable de mettre la photo, d'écrire directement sur leur, sur leur réponse directement, puis leur envoyer tout de suite par courriel. Les devoirs aussi, là, j'ai de plus en plus d'élèves qui réussissent à m'envoyer leurs devoirs directement en numérique avec leur appareil en photo, puis moi, je peux le corriger directement, leur envoyer, donc, c'est sûr que c'est pas, c'est pas, c'est pas 100% d'application, mais c'est, une fois qu'on le présente aux élèves, des fois, ils vont être les premiers à dire, ah, je sais pas, je suis pas bien à l'aise avec ça, mais là, une fois qu'ils voient la possibilité de dire, bien, comme ça, j'ai pas besoin d'aller à l'école pour porter mon devoir, j'ai pas besoin d'ici, puis j'imagine que c'est un peu comme ça partout, on en a souvent qui viennent presque à trois quarts d'heure, une heure de distance de l'école, donc ça, on peut leur éviter des voyages, mais évidemment, ça, il faudrait que je précise aussi, là, que ça, c'est du matériel que j'ai acheté moi-même, qui est pas du tout branché sur le réseau de la commission scolaire, en fait, ils veulent pas le brancher sur le réseau de la commission scolaire, puis je suis pas sûr que je voudrais qu'ils le fassent, parce que c'est probablement que ça limiterait les possibilités, parce qu'après ça, bon, je me sers aussi du portable, mais en gros, ça, puis évidemment, des outils de stockage en ligne, comme Google Drive, puis Dropbox, puis bon, il y en a d'autres, mais c'est les deux, les deux, j'utilise souvent, donc en gros, c'est ça, je vais pas monoponiser trop de temps de la table, du tour de table, mais au pire, si je ne me viens quelque chose d'autre, j'interviendrai plus tard, je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre, ou si quelqu'un a des questions. C'est très intéressant, M. Monger, puis surtout que d'amener le fait, là, que vous apportez votre propre matériel numérique pour soutenir le tout, non? C'est très à propos. Si on est capable, on prend un retour aussi. Bien, l'an passé, par exemple, à la fin de l'année, on avait tous des présentations à faire, là, en termes de projets pédagogiques, puis j'avais présenté ça un peu à toute l'école, puis ça avait quand même attiré l'attention de la direction. Bon, il y a eu une ouverture, mais évidemment, le rendu au mois de novembre, on n'en a pas vraiment reparlé, donc je ne sais pas si l'ouverture est déjà fermée, mais ça l'a quand même monté, le but, c'était de montrer, et souvent, les gens qui ne les utilisent pas, on a de la difficulté à avoir les possibilités de ce qu'on peut faire avec ça, fait que le but, c'était plus de montrer dans le concret comment ça pouvait être utilisé, puis que ça pouvait marcher. Bon, je vous remercie beaucoup pour votre partage, il y a déjà une prise de notes qui est commencée, si vous voulez ajouter aussi dans le document, vous êtes invité. Je donne la parole à Mme Martineau. Ensuite, ce sera M. Théberge et M. Labrie. Donc, Mme Martineau, en premier. Bonjour, on s'excuse de ne pas avoir le système nécessaire, les écouteurs et tout, mais pour une prochaine fois, on va essayer d'avoir un meilleur système. Ok. Concernant le matériel, chez nous, c'est plutôt papier pour le moment et non pas numérique, en 3048, on utilise le tremplin de l'École Nouvelle. En français. En français, évidemment. Et pour les autres cycles, du secondaire 3, 4, 5, c'est Visa. Et en histoire, on utilise Beauchemin. Alors, comme on disait, nous, on est en… on va se diriger vers du matériel un peu plus numérique éventuellement, mais on est encore en format papier. Puis, pour répondre un peu à M. Munger, on a, oui, des élèves, on appelle ça la formation à distance. Oui, on en a qui sont à distance, mais on a, c'est sûr, on n'a pas encore de moyens à part sur le téléphone pour communiquer avec eux. Ok. Voilà. Bien, c'était très bien. Votre intervention était très, très correcte. Donc, vous, votre système de communication avec les élèves, c'est le courrier et… On a terminé. … et le papier, mais ce n'est pas la… vous n'utilisez pas le courriel non plus? Mme Martineau? Oh, je pense qu'on ne m'entend pas du côté de Mme Martineau. Donc, on va passer maintenant la parole à M. Théberge. Par courriel? Parfois. Parfois, par courriel. Ok. Oui, on vous entend. C'est… Est-ce que vous, vous nous entendez? Oui, donc bonjour tout le monde. Ah, je m'excuse, monsieur. Donc, moi, ça va être là pour la prochaine fois. Donc, nous, on a un mélange, nous autres aussi, d'à peu près tout ce qui existe, c'est-à-dire papier. Ok, actuellement, là, j'ai fait l'inventaire, là, je vais le déposer sur le document. Et si je vous résume ça, là, le exemple en mathématiques de secondaire 1, on est dans le renouveau avec du SOFAD. Par contre, on arrête la SOFAD pour l'instant parce qu'en juin 2017, il devrait produire du nouveau matériel qui va être mieux. Donc, la façon qu'on analyse le matériel, c'est vraiment avec les conseillers pédagogiques, ok, des différentes matières en maths, sciences, français, anglais, histoire. Actuellement, donc, c'est un matériel étudié. Comme je vous dis, ça va être long de vous faire la liste de ça. Donc, je vais le déposer plus sur le document numérisé, sur le document collaboratif. Mais vous allez voir qu'on embarque, là, nous, au niveau du deuxième cycle dans plusieurs matières avec le renouveau, etc. Maintenant, en ce qui concerne les supports électroniques, ou appelez ça comme vous voulez, de communication avec les élèves, ça varie du téléphone à Skype, à des prises de photos qui sont envoyées aux tuteurs, parce que nous, on les appelle des tuteurs, ok, à des outils Google, parce qu'on utilise beaucoup les outils Google, Google Drive pour faire justement de la correction en direct. Ce qu'on essaie de faire de plus en plus, c'est que l'élève voit en simultané des corrections et non pas, là, en échange. On est en train de montrer, de monter un bureau équipé, là, pour la formation à distance avec caméra, etc., avec tablette aussi, pour permettre justement des interactions plus directes avec les élèves, là. Il y a du présentiel aussi qui se fait ici, mais on a des élèves, là, on est à Lévis, on a des élèves qui sont dans le nord du Québec, on a en Alberta, on a en Nouveau-Brunswick, on a différents endroits, donc on essaie de faciliter de ce côté-là. Je ne sais pas si ça répond à vos questions. Donc, je vais déposer le document, vous allez voir ce qu'on utilise et l'implantation, qu'on s'est donné, là, pour la suite, là, du renouveau pédagogique en formation à distance. On est aussi en train de préparer un matériel, un cours en ligne, le troisième secondaire en français. C'est fait par nos auditeurs, donc c'est vraiment interactif. C'est fait pour briser, justement, le papier, donc tout va se faire de façon interactive. Et encore une fois, c'est des outils Google qui vont être utilisés pour l'auto avec une plateforme Wix qu'on met en ligne pour essayer, justement, de briser les délais et de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'interactivité. Donc, vous êtes en train de revanter le système, si je comprends bien, pour le rendre le plus numérique possible et avec une ouverture qui s'étend beaucoup plus largement à l'extérieur de votre région. C'est parfait. Effectivement. Je vais juste faire un avis avant de porter la parole à M. Labrie, c'est que Mme Martineau, je pense que vous avez une connexion qui est difficile. C'est pour ça qu'il y a peut-être une lenteur dans les interactions qu'on a. Tout à l'heure, on sentait qu'il y avait une distance entre… Lorsque la bande à côté de votre nom passe au rouge, c'est là qu'il y a une difficulté au niveau de la bande passante. Je vous demanderais aussi de fermer la main, votre indicateur de main, parce que vous restez en haut comme étant la prochaine à parler, mais je pense que votre tour est passé. Je vous remercie. Donc, c'est au tour de Stéphane Labrie à prendre la parole. Bonjour. Donc, moi, je ne savais pas trop si je devais rentrer ça là-dedans, étant donné que c'est plus matériel didactique, ressources numériques, mais nous, on a commencé avec Claudine quelques tests avec une élève à distance. Donc, nous, ce qu'on utilise, c'est OneNote, donc une OneNote class. Je ne savais pas si je pouvais partager mon écran ou quelque chose. As-tu la possibilité? C'est un peu plus difficile de partager ton écran dans Via que dans Skype, ce que je te dirais qu'on pourra peut-être le faire pour une autre fois. Je crois que je vais t'inviter aussi à baisser peut-être un peu ton volume. Là, il est un peu fort. OK. Comme ça, c'est mieux? Parfait. Donc, nous, ce qu'on a commencé, un peu comme Claude parlait, d'essayer de rendre ça plus numérique. Donc, sur l'interface OneNote class, chaque élève a son dossier où il peut aller déposer ses images. Par exemple, il fait son devoir, il prend une photocopie de son devoir et moi, je peux aller écrire dessus en direct dans son dossier. Donc, la personne a accès après ça à la correction sur l'image. Elle peut aussi aller déposer des fichiers Word. Donc, un peu, je pense que c'est un peu semblable à ce que Google fait, mais version Microsoft. Je n'ai pas expérimenté vraiment Google, donc je ne sais pas lequel est mieux. Mais nous, on travaillait avec celui-là. Puis, jusqu'à présent, les résultats sont assez positifs avec mon élève test. Reste à voir avec plusieurs élèves comment ça va aller. Mais, pour l'instant, nous, on y allait avec OneNote et Skype entreprise qui offrent aussi l'option caméra avec tableau blanc. Donc, lorsqu'on parle avec l'élève, on peut aller écrire sur le tableau blanc les explications en direct. L'élève peut aussi écrire de son côté. Donc, il y a une certaine interaction entre l'élève et l'enseignant, un peu comme on a en classe, donc écriture collaborative. Ça fait pour moi le tour, je pense. Ok, nous avons Monsieur Massaoui qui est prêt à prendre la parole. Bonjour, est-ce que vous me souhaitez bien? Donc, nous, pour le matériel didactique, ça varie en maths entre brouilles boutillées et SOFAD. Pour ceux qui sont en location, c'est SOFAD. Mais pour ceux qui sont en achat de volume, c'est brouilles boutillées. En français, la plupart, c'est SOFAD avec des devoirs maison pour certains cycles de secondaire 1 et 2. Pour l'anglais, c'est beaucoup plus un manuel de secteur jeune, d'ici en Cambridge Université, quelque chose comme ça. En histoire, c'est un matériel maison qui a été développé par notre prof. Voilà grosso modo pour les devoirs. Pour les questions numériques, nous, pour les manuels, on est toujours avec les manuels de papier. Par contre, pour tout ce qui est devoirs, échanges et courriers, tout ça, tout se passe via numérique, via une plateforme. Donc, c'est comme le premier intervenant, c'est que l'élève envoie tous ses devoirs. Il récupère ses devoirs numériques via une plateforme. Il fait son devoir. Il numérise ou il photocoupie ou il photographie. Il envoie ça sur la plateforme. Le prof récupère ça, corrige avec une tablette surface via un stylet. Et à partir de là, il remet le devoir à l'élève. Par contre, tout ce qui est communication, c'est laissé au choix du prof et aux contraintes du prof et de l'élève. Les profs utilisent Skype, téléphone, peu importe ce qu'ils utilisent pour communiquer entre eux. Voilà grosso modo. Merci. Merci Rachid. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui veulent prendre la parole pour parler de leur réalité? On entend beaucoup de gens qui nomment, on va donner la parole à Claire, on entend beaucoup de gens qui nomment les outils qui sont utilisés, mais il serait peut-être intéressant d'entendre vos critères de sélection pour ce matériel-là, si on a le temps de faire un deuxième tour. Oui Claire, tu peux y aller. Est-ce que tu m'entends Closée? Oui. Pour nous aussi, à Cécile, nous couvrons quand même un assez grand territoire au niveau de la formation à distance. Je sais qu'en mathématiques et dans presque toutes les matières, il y a des volumes de sortables qui sont utilisés. Je le sais, au niveau de l'anglais et du français, il y a deux enseignantes qui sont présentes, donc je vais laisser peut-être plus s'exprimer à ce niveau-là. Au niveau des mathématiques, je sais que les échanges se font encore beaucoup parcoursier et c'est beaucoup papier au niveau des maths et des sciences. Au niveau des autres mathématiques, il y a peut-être eu des modifications depuis des années précédentes. Je sais que les échanges se faisaient beaucoup par téléphone et par courrier auparavant. Il y a eu des adresses courrières qui ont été créées et qui étaient très excellents les années précédentes. Au niveau du renouveau, je crois que le secondaire 1 et 2 est implanté parti. Au niveau de la FDC, c'est fait, même, ça avait commencé l'année passée. C'est pas mal ça, mais je vais laisser peut-être plus Mme Terriane et Mme Poirier parler de ce qu'elles utilisent comme matériel en français et en anglais. Merci Claire. On va passer la parole maintenant à Nicolas. Je pense qu'il y a un micro qui est resté ouvert. Ah non, c'est beau. Donc, oui, bonjour Nicolas. Bonjour. Vous me le direz si c'est trop fort. Un petit brin plus bas. Un petit brin plus bas. Pour mes oreilles, c'est mieux. Comme ça, c'est mieux. On va y aller. Ok. Parfait. Donc, côté critères de sélection, on privilégie beaucoup du matériel qui est fait pour un peu tous les types d'apprenants chez nous. Il faut penser, il faut que ce soit du matériel fait pour la formation à distance parce qu'on a déjà essayé d'adapter par exemple en anglais des guides de grands ducs. Puis, on se rendait compte que c'était beaucoup plus pour des cours avec un enseignant qui guide beaucoup dans l'apprentissage. Mais quand c'est complètement à distance, on a besoin de quelque chose de structuré pour la distance. Si on parle de SOFAD, peu importe la matière, on a un site de ressources pour les apprenants avec des activités notées par exemple en français qui peuvent être téléchargées, remplies à l'ordinateur ou encore qu'on peut commander en format papier. Alors ça, c'est très aidant. Toutes les ressources numériques aussi sont disponibles sur Internet. On peut les mettre sur CD, sur une plateforme aussi à l'interne, à la commission scolaire. Donc, SOFAD, on a développé beaucoup de choses qui nous plaisent. Donc, français, anglais, on est avec la SOFAD. Histoire aussi. Pour les sciences également. Mathématiques, c'est encore brouillé pour le moment, mais c'est ça. Donc, on recherche quelque chose qui nous laisse beaucoup de souplesse puis qui nous permet de répondre à tous nos élèves parce que certains aiment beaucoup tout le matériel numérique, d'autres sont encore strictement papier. Certains n'ont pas d'imprimante ou n'ont pas Internet, fonctionnent avec leur cellulaire. Donc, il faut penser un peu à tout ça. On entend chez vous souplesse et adaptation. Beaucoup de souplesse dans le choix du matériel puis on s'adapte aux besoins de l'élève autant sur les outils de communication, la façon que le matériel. Ok. Très intéressant. Oui, c'est bien. Madame Taylor, ce sera votre tour de prendre la parole. Bonjour. Je suis avec la commission scolaire de fer. On utilise le SOFAD, mais pour le matériel, c'est particulier parce que pour les activités orales, il y a des élèves qui préfèrent que je leur rappelle, on fait ça ensemble au Téléphone. Il y a d'autres qui essaient avec eux de enregistrer, mais le problème, c'est que des fois, j'entends mal et après ça, il faut qu'on parle, mais des fois, ils n'ont pas leur exercice devant, mais avec eux. Alors ça, c'est… Mais il y en a d'autres qui copient. Alors, comme je le rappelle, nous sommes tous prêts et comme ça, on fait tous les corriger ensemble, mais je ne sais pas si tout le monde a le même accès à ça. Oui, c'est ça. Mais avant, je faisais les corriger et je mettais les réponses, les bonnes réponses juste à côté, mais j'aime mieux les parler en même temps. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vivre dans le futur de ce candidat. Et est-ce que… Oui, c'est clair. Est-ce que vous avez essayé des outils de communication comme la visioconférence, Skype, FaceTime? Non, pas encore. Parce que pour les communications orales, oui. Ça serait intéressant. Oui, oui, oui. Ça serait intéressant. Parfait. C'est tout. Et aussi, il va falloir que je vous quitte parce que j'ai des coups… Oui, c'est tout à fait normal. On comprend votre réalité. Je pense qu'on en est… On a plusieurs personnes qui ont ce genre de serrements, le dîner étant un peu amochés pour permettre à tous de communiquer. On vous souhaite un bon après-midi et on espère vous revoir à la prochaine rencontre. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient prendre la parole pour partager ce qui se vit chez eux ou peut-être pour renchérir sur ce qui s'est dit? Nous avons M. Mangère. Bon, rebonjour M. Mangère. Oui, bien, c'est ça. Là, on est à la deuxième tour, si on veut. C'est parce que j'ai trouvé quelques interventions intéressantes. Entre autres, j'avais une petite question. Je me demandais, je pense que c'est M. Théberge, j'ai peut-être mélangé le nom en chemin, mais peu importe, on va reconnaître. Quelqu'un parlait un peu de refaire le système de formation à distance. Ce que j'étais juste curieux, moi, c'est en termes de, est-ce que c'est fait pendant les heures de FAD ou est-ce qu'il y a du temps qui est prévu pour ça ou c'est fait chez lui ou en dehors de ses heures de cours? Fait que j'étais un petit peu curieux de savoir parce qu'ici, quand je parlais tantôt du site formation-edea.com, c'est sûr que pour nous autres, ça nous sauve parce qu'on a plein de choses qu'on aimerait faire, avoir un beau site tout arrangé pour notre formation à distance, mais on n'a clairement pas le temps. Moi, ici, ma tâche de formation à distance est seulement à 50% de ma tâche puis j'ai un groupe le reste du temps qui est déjà, on contient des groupes de 28-30 élèves, donc clairement, j'ai pas le temps pour, j'ai pas le temps pour, excusez-moi, j'ai perdu mon train de passer parce qu'on a cogné à ma porte. Mais je veux dire, j'ai pas le temps pour organiser toutes ces choses-là de site. Autrement dit, on sait qu'est-ce qu'on pourrait faire, mais qu'on n'a pas le temps finalement, clairement, on n'a pas le temps pour le faire. L'autre chose que je voulais rajouter par rapport à ce que j'ai dit tantôt, c'est de préciser aussi, bon, je disais que j'utilisais mes outils. Le problème aussi qu'on a ici, c'est que, bon, j'imagine qu'il y a beaucoup d'écoles que c'est comme ça, mais ici, on n'est pas dans une école où on utilise beaucoup le numérique. On a des beaux tableaux blancs, mais ils ne sont pas tellement utilisés. Puis là, ça s'adonne que le professeur de français et moi, on est deux personnes pour la FAD. On est probablement les deux personnes les plus à l'aise avec le matériel numérique. C'est nous qui faisons la FAD. Donc, c'est sûr que tout ce qu'on a développé pour la FAD en termes de l'utilisation des outils, c'est nous autres qui l'a fait de notre propre chef. Il n'y a rien qui vient de… il n'y a pas d'organisation, même si c'est nous autres. Bien là, je vais faire attention à ce que je dis étant donné que la réunion est enregistrée, mais je veux dire, il n'y a pas d'organisation de la formation à distance. À la base, la formation à distance, ils nous fournissent un téléphone, un mot de passe pour le téléphone. Tout le reste, c'est nous autres qui l'a arrangé. La seule chose qu'on a, mais là encore là, ça c'est au niveau de la commission scolaire au complet. Cette année, ils ont finalement fait le passage à Office 365, je ne veux pas vous dire 360. Puis en faisant ça, bien là, ils nous ont branchés sur Outlook, ce qui nous permet… parce qu'en passant par Edugroup, je ne sais pas si quelqu'un a déjà essayé de faire la formation à distance en utilisant Edugroup, mais c'est… non, moi je prenais Gmail pour faire ma famille. Mais là, présentement, je trouve qu'avec Outlook, ça fonctionne très, très bien. Donc ça, ça nous a vraiment aidé. Ça fait que ça, c'est quelque chose, quand même une ressource qu'on peut vraiment utiliser de la commission scolaire et tout ça. Mais au niveau du reste, avec le contact direct, même le VIA, je sais qu'ils ont fait une formation à d'autres profs de formation à distance qui étaient là avant. quand on n'est même plus capable de trouver le mot de passe de notre compte de VIA. Donc, quand j'ai demandé de pouvoir l'utiliser, on m'a dit qu'on ne savait plus où était le mot de passe, puis on n'avait pas l'air vraiment intéressé à aller plus loin là-dessus. Ça fait que c'était plus pour ça de dire que, bon, on utilise des outils numériques, mais si quelqu'un d'autre prend la tâche l'an prochain, ça peut aussi bien retomber à papier et crayon. Autrement dit, il n'y a rien dans notre organisation qui prévoit ça. On le fait toujours simplement de notre recherche. C'est pour ça que je dis, on s'est vraiment tombé du ciel que le site de formation ADA.com. Honnêtement, je ne suis pas sûr comment on fonctionnerait si on n'avait pas ça en termes d'organisation. C'était pas mal ce que je voulais dire. Il y a souvent, M. Mongeur, la réalité, je vais prendre juste le droit de parole quelques minutes, c'est une réalité que j'ai entendue lorsque j'ai fait la consultation. Vous n'êtes pas le seul à avoir eu ce genre de réalité-là ou est-ce que la FAD, bon, c'est souvent des restants de tâches et sinon, bien, c'est des tâches qui sont allouées, mais c'est un nombre d'heures et on ne pense pas au développement ni à la structure ni à la mise en place de quelque chose qui va être pérenne. Mais je vais laisser la parole à Mme Savoie qui va prendre la parole pour la première fois puis M. Théberge a levé la main pour vous répondre. Est-ce que je peux juste finir pendant qu'on est sur le sujet? C'est juste deux secondes. C'est juste pour dire, justement, c'est ça souvent, quand je parle là, moi, ça s'adonne. Moi, je suis un des premiers quand même, bien, pas un des premiers, mais je pourrais choisir une tâche plus sécure que ça, plus facile que ça. Mais justement, c'est peut-être le cas d'autres personnes aussi. Moi, la tâche de FAD m'intéresse justement parce que là, c'est un endroit où on peut justement utiliser, tant qu'à moi, à pleine capacité, les outils de communication et numérique. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai choisi de prendre cette tâche-là. Mais effectivement, si moi, je ne la prends pas, ça va devenir la tâche qui va rester rendue au mois d'août, une semaine avant le début. Puis là, ça va être... Puis en plus, comme on combine nous autres, maths et sciences, qui doit être le cas la plupart des gens, bien, c'est souvent un enseignant, en plus, qui n'a pas beaucoup d'expérience avec le contenu en termes pédagogiques en termes pédagogiques. Donc, je laisse la parole à Mme Savoie. Puis si vous avez des questions précises, je vois qu'il y en a qui s'inscrivent dans le chat. Daniel va s'occuper de... J'avais pas mal fini mon intervention tout à l'heure, mais il y aura peut-être... Mme Savoie a des problèmes. Elle ne nous entend pas. OK. On va essayer de passer la parole à M. Durand. Nous, on vous entend. Est-ce que vous nous entendez? Bon, on va lire... Merci. Merci. Bon, moi, mes fenêtres sont gelées. Je vais devoir probablement sortir du document et rentrer parce que je ne vous vois plus. Pouces levées. Il y a combien de gens qui m'entendent? Donc, saturées. OK. Prenez une pause. Ouh, c'est pas beau. C'est pas beau. C'est pas beau. C'est pas beau. Le nombre de caméras a diminué, là, ça fait tantôt, je n'étais pas capable de changer mon état. Ça semble être possible, là, maintenant. On a eu un problème, je pense, de bande passante généralisée. J'ai vu plein de gens devoir quitté. Je vais vous demander de revoir le taux. Est-ce que tout le monde est revenu? Je pense que oui. Donc, oh, nous avons maintenant Mme Savoie qui est visible. Donc, peut-être qu'elle nous entend parce que nous, on vous entendait tout à l'heure. Mais il y a eu un problème. Ah oui, moi, je ne m'entendais pas. Donc, j'avais l'impression. Bon. Donc, on vous donne la parole, Mme Savoie. Oui, merci. En fait, j'intervenais dans le même sens que M. Mongeur, Sylvain Mongeur. J'ai l'impression que les études utilisées et le matériel d'utiliser en formation en distance dépend beaucoup de quel enseignant est là. Parce que c'est comme si on n'y a jamais réfléchi. Même en tant que commission scolaire, on n'y a jamais réfléchi, tu m'aperçois que c'est très varié. Donc, si moindrement, comme moi, j'étais un petit peu plus techno, donc j'ai développé comme les outils pour m'accompagner avec pour accompagner les élèves. Mais avant ça, c'était vraiment le téléphone, la boîte vocale et le matériel papier-crayon. Donc, tranquillement, comme là, si l'élève m'appelle, c'est sûr qu'on utilise encore le téléphone, mais je reçois un courriel, je peux lui répondre par courriel. Donc, il y a des outils qu'on utilise, mais il y a, je dirais même, une résistance au niveau de l'organisation parce que c'est comme si… Ce ne sera pas long, Madame… Oui, exactement, Madame Savoie, il y a quelqu'un qui a un micro ouvert. Je pense que c'est Madame Jacques qui vient de revenir dans… Oui, OK, c'est beau, Daniel. Bon, on vous écoute, Madame Savoie. Oui, c'est ça. Donc, il y a même une certaine résistance parce que c'est comme si tu veux faire autrement. Là, il y a comme, bien là, tu ne seras pas à l'école quand tu vas répondre aux élèves, mais non, je peux répondre chez lui. Donc, effectivement, je vais offrir un service plus large. Je peux lui répondre le samedi après-midi quand je suis disponible parce qu'il m'a écrit le samedi après-midi. Sinon, ça va me faire conduire. Fait que je suis beaucoup à m'interroger jusqu'où, à la limite, on me laisserait développer du matériel, mais en même temps, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, on nous accorde du temps pour faire de la formation à distance, mais donc, c'est la correction, c'est les réponses, c'est de gérer comme les outils. C'est ça. Fait que je suis contente de voir que je ne suis pas la seule et encore qu'on m'a proposé le papier-crayon au téléphone. Puis, je vois, j'ai vu une autre commission scolaire, je m'en rappelle, qui était là tantôt, mais qu'eux ont même une plateforme, un site Internet, qui font de la correction en direct. Je trouve ça vraiment intéressant de voir ce qui est possible. Il y a des places où ça se fait, donc je pense qu'on pourrait aller voir ce qui se fait pour essayer de l'intégrer chez lui. Par rapport au matériel didactique, je ne sais pas si c'est ici que je devrais en parler, puis je ne sais pas, mais il existe, j'ai vu passer diplomatique. Là, je lance le « est-ce qu'il y en a qui l'utilisent? Est-ce que c'est éditement correct? Est-ce qu'il y a comme des pours, il y a des comptes? » Moi, il me semble que c'est l'avenir en formation en distance, d'avoir une formation avec une plateforme, puis la formation en ligne, interactive. Il me semble que c'est ce qui va faire que ça va aller toucher un peu plus notre deuxième point qui est abandon, rétention, motivation. C'est un peu ça, je lance la question. Je ne sais pas si c'était là que tu allais. Ça fait partie du matériel. Est-ce qu'il y en a qui l'utilisent? Est-ce qu'il y en a qui sont en démarche de… C'est très intéressant, Mme Savoie, puis soyez très à l'aise lorsque vous dites « je ne sais pas si c'est là que je peux porter ça, ceci, ce lieu-là, c'est votre communauté à tous. Vous allez en faire ce que ça va devenir. Ce qui va se discuter ici, c'est ce qui doit se discuter ici. J'ai composé un ordre du jour pour aider à gérer un tout petit peu le temps et la prise de parole et la connaissance pour tous, mais il n'y a pas personne qui dicte qu'est-ce qui doit se faire ici à part vous. C'est les sujets, vous les avez votés, puis si un jour on veut les remanier, ce qui est très important que tout le monde comprenne, c'est que la communauté, ça appartient aux membres qui se présentent et les discussions sont ce qu'elles sont. Et si elles sont, ce sont les meilleures. Mon doux, j'aurais dû faire un prof de français avec des sons. Je veux aussi vous dire que, oui, Diplomatique, c'est une collection qui commence à être beaucoup publicisée. Elle est en train de se faire connaître. Elle propose une nouvelle façon. Il y a le volet papier, cahier, avec des liens, l'utilisation d'un téléphone cellulaire parce que les tutoriels sont envoyés par texto, mais il y a aussi la partie qui est propulsée par Challenge You, ou est-ce que là, la chose est un peu plus organisée à distance et prise en charge par le monde de diplomatique. Nous aurons bientôt, comme conseiller récit, une présentation qui va nous informer un peu plus. Et je vous dirais que, si vous connaissez le conseiller récit de votre région, vous allez être en mesure d'aller poser quelques questions. Si vous vous présentez dans les colloques cette année, ils seront certainement sur place et avides de répondre à vos questions. C'est un matériel qui vient probablement à faire un peu compétition à ce que la SOFAD a aussi déployé. Je vous laisse la parole, Mme Savoie. Je vois que vous voulez reparler. Oui. Juste pour dire que je fais partie de ceux qui expérimentent le matériel diplomatique, sauf que je n'ai pas d'élèves dans les niveaux qui sont déjà écrits. Donc, ce qu'ils m'ont fait parvenir, c'est le mathématiques secondaire 4 TF. Je n'ai pas d'élèves. On n'a pas encore implanté le renouveau en secondaire 4 à notre autobus. Donc, j'ai le matériel entre les mains, j'ai la plateforme. On m'a demandé d'émettre des commentaires, sauf que… Fait que là, je me disais, est-ce qu'il y en avait, qu'il y avait des étudiants secondaire 4 niveaux qui l'avaient utilisés? Fait que je voulais vérifier un petit peu… Parce que c'est très différent comme concept. Moi, ça me plaît beaucoup. J'ai entendu justement mon conseiller récit. Je pense que lui, il y a un petit peu un bémol par rapport à la diplomatique parce que c'est des gens qui sont payés par des commissions scolaires qui, là, sont repayés par une compagnie. Fait que là, je voulais voir c'est quoi le son de cloche qu'on avait ailleurs. Je vous laisserai tous répondre à ça, mais moi, ayant aussi posé la question, éthiquement, il n'y a pas plus de malaise à choisir cette maison d'édition-là qu'une autre. Je ne penserais pas qu'il y ait de difficultés là. Mais c'est à faire bien attention d'aller voir ça engage à quoi au niveau du financement lorsqu'on y va vers la plateforme qui est un peu plus soutenue au niveau administratif. Je vais laisser la parole à M. Mongeard. Non, je trouvais ça intéressant. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aurais aimé et que j'avais complètement oublié. Parce qu'ici, bien, justement, aujourd'hui, j'ai eu plus d'informations sur ça que j'en ai jamais eue. Ça fait une couple de fois que j'en parle au conseiller pédagogique. Il connaît vaguement la personne dont on voyait le nom sur le site. Mais c'est ça, moi, je me demande carrément comment je voyais ça pratiquement comme une compétition aux commissions scolaires, une compétition aux services de FAB, autrement dit. Bien, la seule chose qui m'inquiétait, moi, c'est plus quand je voyais leur site. Je trouve que ça a un style un peu info commercial. Ça m'inquiétait un peu en termes de dire, bien, c'est difficile d'embarquer là-dedans quand ils ne semblent pas avoir beaucoup de détails de vraiment concrètement qu'est-ce qu'ils font. Je me rappelle, là, parce que je me rappelle avoir vu un endroit sur leur site où on mentionnait qu'à l'élève, parce qu'on s'adressait directement à l'élève, ou s'ils ne réussissaient pas l'examen, à ce moment-là, ils n'avaient pas à payer le cours. Ça, c'était une partie qui m'inquiétait un petit peu parce que je trouve que ça fait un petit peu un genre de conflit. qu'on a un gros parti pris à ce que l'élève réussisse absolument au lieu de simplement lui offrir une formation, que ce soit sa responsabilité en sorte de réussir. Donc, cette partie-là m'inquiétait un petit peu en termes d'éthique. Mais, non, c'est sûr que moi, je serais vraiment curieux d'avoir plus d'informations là-dessus, parce qu'ici, c'est les personnes qui ont vraiment entendu parler de ça. La seule façon, justement, c'est en voyant l'annonce sur le site ada.com qu'on a vu. C'est certain que, je vais donner la parole à Mme Jacques tout de suite après, mais c'est certain que si vous aviez besoin, en tant que groupe, d'avoir une heure dédiée à la prise de connaissances diplomatiques, c'est certain qu'il se ferait, il étant M. Brissette et Mme Marie-Ève Brissette, un plaisir de venir vous rencontrer en tant que groupe et pendant l'heure de la FAD nous le présenter, mais il faudrait prendre ça aussi pour ce que c'est une publicité et non pas quelque chose de cautionné. Ce serait la même chose que de faire venir Brot et Boutillier ou de faire venir, mais si, en tant que groupe, vous avez un intérêt pour ce genre de rencontre-là, il y aurait quand même la possibilité de faire la demande et ça répondrait aux besoins de la communauté. Je laisse la parole à Mme Jacques. ...posé par M. Sylvain Mongé, où il se demandait comment s'organisaient les plateformes, qui faisait quoi, quels étaient les moyens, le temps consacré, et M. Théberge avait proposé, je crois, de répondre parce que c'était l'intervention que lui avait faite sur tous les développements qui se font actuellement chez eux, l'installation d'une salle dédiée à l'accompagnement des élèves à distance, mise à la disposition des enseignants. Donc, je vous ramène simplement à ceci. Nous avons comme dévié vers d'autres directions. Peut-être M. Théberge pourrait-il répondre à M. Mongé? Oui, M. Théberge, c'est à vous. Donc, chez nous, c'est ça, c'est vraiment en collaboration avec les conseillers pédagogiques, mais c'est un petit peu comme chez vous, M. Mongé, à quelque part, moi, ça fait trois ans que je suis ici, que je m'occupe de la formation à distance, et c'est beaucoup en lien avec chacun des enseignants quand même que le développement se fait. Actuellement, nos enseignants, on a 18 enseignants à peu près en formation à distance. On a une clientèle environ 1000 élèves, et à quelque part, le développement se fait vraiment, on a mis des sous dans le développement, soit au niveau du développement pédagogique, etc., dans les formations d'outils Google, etc. On en a mis aussi au niveau, il y a un cours, Sofad, qui est, que Sofad a lancé, entre autres, pour justement, moi, j'appelle ça un cours ISO, ISO 9000, pour les bonnes pratiques, si vous voulez, en éducation à distance. Donc, oui, on essaie de former beaucoup des tuteurs, nos enseignants de ce côté-là. Bon, on a des piliers, si vous voulez, qui sont plus, qui sont plus, qui craquent de l'informatique ou de la technologie, et à quelque part, c'est sur ces piliers-là que ça repose. Donc, on met des sous, on favorise les formations, on favorise le temps aussi de travail entre les tuteurs pour pouvoir, OK, en arriver à acheminer, à avancer les produits tranquillement, pas vite, là. Mais c'est, je vous dirais que c'est, j'espère que demain, parce que, que nos tuteurs vont rester, parce qu'encore une fois, on n'offre pas de contrat chez nous en formation à distance. C'est vraiment, OK, du cas par cas, si vous voulez, c'est au nombre d'élèves, en fonction des autres contrats qu'ils ont en formation générale. Et des fois, lorsqu'on est contrat en formation générale, bien là, on est fait travailler sur leur TC pour la formation à distance. Je ne sais pas si ça répond à vos questions. M. Munger nous a malheureusement quittés pendant un bout de temps, donc il y aura une prise de note. Désolé, M. Munger, vous venez de manquer votre explication. Oui, bien, malheureusement, c'est parce que c'est la deuxième fois que je me fais déconnecter en plein milieu. Non, mais j'ai pas mal tout, j'ai juste perdu, ça m'a pris 30 secondes environ. Non, non, en fait, c'est parce que j'avais une petite question, je regardais sur le document, là, on n'a pas indiqué, ça a peut-être été mentionné tout à l'heure, mais j'étais curieux, bien, 18 enseignants, j'ai failli tomber en bas de ma chaise, parce qu'ici, on est deux enseignants à demi-temps pour la tâche, ça fait que là, je comprends qu'il y a 18 enseignants, bien là, oui, peut-être que c'est plus facile de s'organiser. J'étais juste curieux de la commission scolaire que c'était, ou dans quel endroit? Centre d'éducation des adultes, des navigateurs, allez, vie. Je vous indique à tous que j'ai mis dans le clavardage le lien vers l'outil dont M. Péberge faisait mention, le TAD de SOFAD, un outil qui a été déployé pour aider à penser le service si on est en train de le mettre en place ou de continuer à le bonifier et le travailler. Vous allez voir, vous devez créer un compte et c'est un outil qui prend en main, comme M. le disait, ISO, tout ça. Donc, ça nous permet vraiment de suivre un développement d'éducation des adultes, de formation à distance en se posant les bonnes questions et en réfléchissant à notre clientèle. On s'adresse à qui? On a quels moyens? On est dans quelle réalité? Dans quelle région? Donc, c'est quelque chose que vous pourrez consulter et vérifier, voir si ça répond à vos besoins. Oui, M. Péberge? Est-ce que M. Péberge est là? Oui. Donc, personnellement, on a cinq enseignants qui ont suivi ce cours-là actuellement. Ça dure entre 20 et 30 heures le cours et quelque part, ils sont tous enchantés de ce cours-là. Moi, personnellement, je l'ai aussi suivi. Il y a un volet qui est plus d'ordre administratif, d'implantation, etc. Et oui, ça nous amène des bonnes prises de conscience et même si vous avez déjà un service qui existe, moi, je vous recommande de le faire parce qu'au contraire, on a peut-être un regard, des choses qu'on oublie ou des facettes qui nous reviennent et qui disent « OK, il faut qu'on mette l'accent sur telle ou telle chose. » Donc, nous, on continue à avancer avec ça, ce cours-là aussi, pour que la majorité de nos enseignants puissent avoir suivi ce cours-là pour nous mettre tous à niveau et qu'on ait le même langage lorsqu'on parle d'éducation à distance parce que l'élève à l'éducation à distance, c'est beaucoup plus qu'un crayon, un papier et une correction de devoirs. Et c'est ça qu'on veut développer chez tous nos enseignants actuellement. Ce qui est important aussi, c'est de voir l'outil TAD comme n'étant pas un cours. Ce n'est pas nécessaire de partir de la première page numérique et de se rendre à la dernière page. C'est fait sous forme d'onglet. Ça peut être un outil qui sort de consultation seulement, mais c'est définitivement un outil à mettre dans les mains de tous les intervenants en FAD puisque ça nous permet d'avoir une réflexion sur quels services qu'on est en train d'offrir et comment est-ce que je peux l'améliorer. Effectivement, je vois l'heure qui avance. Il y a plein de gens qui vont devoir quitter. Je voudrais, avant que l'on se laisse, s'il y en a qui veulent continuer à alimenter le document « Soyez bien-être », j'ai un autre document que j'aimerais que vous consultiez. J'ai ramené dans un tableau et je pense que je peux vous donner le lien. Le lien est dans le document. Ah, mon document, je l'ai. Le lien est dans le document de notes. Je vais être capable d'y arriver. Attends un petit peu, donnez-moi un petit peu d'aide. Et voilà, collé. Donc, vous allez pouvoir y accéder en cliquant sur le lien. Ce sont les commentaires que j'ai recueillis lors de la consultation au printemps passé. Comment... Merci. Bon, je m'excuse. Me revoilà. Il semble que j'ai été éjectée. C'est qu'il y aura une deuxième communauté de pratique qui va avoir lieu dans une demi-heure et les gens qui vont l'animer vont devoir prendre possession de la salle. On va devoir se quitter, mais je vous invite donc à consulter rapidement le document, l'hyperlien, et à alimenter ce document-là qui pourra nous servir aussi de base de discussion lors de notre prochaine rencontre. Donc, la prochaine rencontre, c'est... On va se laisser là-dessus. La date de la prochaine rencontre, le 23 février à midi, toujours. Et le thème de la rencontre sera abandon, rétention, motivation. Par contre, si vous avez le goût de revenir sur certaines des conversations qu'on a eues aujourd'hui, bien, vous n'aurez qu'à le mentionner. Je l'ai dit tout à l'heure, la communauté de pratique, c'est un endroit qui vous appartient. Et on va répondre à vos besoins. Daniel et moi, on ne fait que maintenir le cadre, le contenu vous appartient. Donc, je... Claudine, je vais prendre juste 30 secondes. Je ne sais pas si tout le monde a eu l'information pour l'esophage. Ils ont produit, bien, ça fait comme deux ans le matériel pour les nouveaux programmes en sciences pour les cours SCT 40, 61, 62 et 64. La SOFAD est en train de refaire ces cours-là. Donc, à ne pas acheter ces livres-là pour le nouveau programme. Ils sont en train de les refaire parce que ce n'est pas du matériel conforme pour le nouveau programme. Puis, une autre petite parenthèse, je ne sais pas, pour suite à ce que tu as fait, Claudine, l'année dernière, le ministère sont en train de faire un document des références pour les bonnes pratiques et tout à la SOFAD, excusez-moi, la formation en défense. Asma, je vais t'inviter à mettre... Asma, je vais t'inviter à mettre... Je vous remercie infiniment pour ces belles conversations-là. La discussion a été vraiment animée. On sent qu'il y a un besoin de se parler. C'est génial. Je vous laisse et on se revoit en février. Bonjour tout le monde. Merci.